Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui nous allons parler d'une question assez essentielle, ce qui concerne la République démocratique du Congo. Repère aujourd'hui consacré en politique. Nous allons essayer de parler un peu du renouvellement de la classe politique actuelle. Nous allons parler de l'Union sacrée. Qu'en est-il de l'Union sacrée ? L'Union sacrée est devenue une nébuleuse aujourd'hui par rapport à la conduite du pays. Nous en parlons sur ce plateau. Je reçois pour vous un acteur majeur de la politique en RDC, et lui c'est Junior Koudoura, cadre de l'Union sacrée qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. A qui je dis bonjour et bienvenue cher Junior. Bonjour Jules et merci de me recevoir sur votre plateau. Très bien. En tout cas merci d'être toujours, de faire partie de cette grande émission Repère. Dans Très Rougeau, j'aimerais que vous puissiez essayer de nous brosser un peu un tableau par rapport à la situation politique en République démocratique du Congo et de l'Union sacrée. Quelle est votre lecture de fait aujourd'hui ? Ma lecture est que nous sommes pratiquement au 100 jours du nouveau gouvernement souminois. Deuxième mandat du chef de l'État. Il urge aujourd'hui de pouvoir présenter des résultats à la population congolaise. Je pense que c'est dans ce cadre-là que le gouvernement de son excellence, madame la première ministre, travaille pour produire des résultats à court terme qu'attendent les Congolais par rapport aux engagements du chef de l'État lors de sa campagne politique. Donc mon sentiment à moi est que le gouvernement que nous accompagnons pour l'intérêt de la population est soumis à des obligations de résultats à court terme pour pouvoir justifier les acteurs qui ont été nommés à ces différents postes-là. Dans votre lecture de faits, par rapport au 100 jours du gouvernement souminois, êtes-vous satisfait par rapport à ce parcours jusque-là ? Il y a eu de grandes réformes qui ont été lancées, quelques-unes. Notamment au niveau du secteur judiciaire. On a vu que le chef de l'État qui avait dit que la justice était malade a quand même dans ce secteur-là quelques avancées notables, du moins dans les 100 premiers jours. Il y a des signes aussi dans d'autres ministères qui laissent présager de bonnes choses pour ce gouvernement-là. Très bien. Si nous pouvons parler et si on peut entrer en profondeur par rapport à cette question, ce qui concerne, parce que nous parlons du renouvellement de la classe politique. Aujourd'hui, il y a l'Union sacrée qui est en train de conduire toute la nation. C'est la coalition qui conduit carrément le régime en place. Comment créez votre analyse sur le renouvellement de la classe politique ? Faudrait-il encore penser un jour au renouvellement de la classe politique actuelle en ADC ? D'abord, à mon avis, le renouvellement de la classe politique, de manière générale, en ADC ou ailleurs, passe essentiellement et premièrement par le système électoral, c'est-à-dire par les élections. Et la manière dont les élections sont organisées est prévue par la loi. Je pense que le système électoral congolais, dont nous sommes issus en 2023, récemment, qui a instauré le seuil de représentativité pour être éligible aux élections, est un système qui ne permet pas le renouvellement de la classe politique. Pour une simple raison, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un certain seuil d'ancrage de votre parti politique ou de votre personnalité en tant que personnalité politique dans l'ensemble de l'RDC, vous ne pouvez pas être éligible aux élections et vous devez donc vous rattacher à des regroupements partis ou partis politiques qui, eux, ont un ancrage important. Ce système pose un problème. C'est que ce n'est pas parce que vous avez un ancrage national que vous avez forcément des meilleures idées que ceux qui n'ont pas d'ancrage national. Ce n'est pas parce que vous êtes un parti qui est implanté depuis des décennies que vous avez des meilleures idées qu'un parti nouveau. Et ce n'est pas parce que vous êtes un jeune leader sans ancrage provincial, national, que vous avez moins de bonnes idées qu'un leader qui a fait 10, 15, 20 ans, mais qui est ancré non pas par la force de ses idées, mais par sa force financière qui lui a permis de s'implanter partout. Donc le système de seule représentativité a un second désavantage. C'est qu'il renforce donc la position des partis politiques implantés depuis plus longtemps et affaiblit les nouvelles idées parce que les nouveaux arrivants, les nouveaux partis politiques qui sont petits en taille ou les nouveaux individus qui espèrent briller en politique sont obligés de renoncer à leurs idéaux politiques pour adhérer à un parti politique ou regroupant politique pour participer aux élections. Donc d'emblée, toute nouvelle idéologie politique est supprimée et les gens sont obligés de se conformer aux partis politiques qui existent. Voilà donc là le premier blocage au niveau du renouvellement de la classe politique. C'est le système qui ne permet pas de renouveler la classe politique. Si en quelque sorte on parlerait des principaux obstacles qui empêcheraient le renouvellement de la classe politique parmi la loi électorale qui empêche... Le système électoral d'abord renforce, le système électoral du seul de représentativité renforce la position des grands partis au détriment des petits partis, renforce la position des grands leaders politiques, je parle de grands leaders de par leur longévité, au détriment de nouveaux potentiels leaders politiques parce que la représentativité est le critère d'éligibilité. Or, vous pouvez être partout sur le terrain mais porter de mauvaises idées politiques. Tout comme vous pouvez être nouveau et porter des idées innovatrices. Donc ce système-là renforce les partis et affaiblit le renouvellement de la classe politique et le renouvellement surtout des idéaux politiques. Donc il serait mieux ou bien il serait judicieux de revoir les lois ? Bien sûr. La loi sur la représentativité ainsi sur la loi électorale. La loi électorale je pense que c'est une nécessité, une nécessité absolue. Qui donnera aussi le souffle à d'autres partis. À d'autres partis. Aujourd'hui, on nous explique qu'il y a, en RDC, il y a 700, 800 partis politiques, 900 partis politiques. Et les politiques, de manière générale, se plaignent de cela. Mais en réalité, la raison pour laquelle... Ils se plaignent par rapport à... Au nombre, à la pilulation de... A la pilulation de partis politiques. S'il y a autant de partis politiques qui pilulent d'année en année, c'est parce que les partis qu'on considère comme grands partis classiques que vous et moi connaissons depuis des dizaines d'années n'ont pas réussi à convaincre la population qu'ils portaient des idéaux capables de réformer la société. Très bien. C'est pourquoi les jeunes et les moins jeunes, peu importe, créent des partis politiques parce que les partis qui sont aujourd'hui proposés aux Congolais ne représentent pas la vision que souhaite la majeure partie des Congolais. Et donc, face à cela, les individus ont donc tendance à créer leur propre parti où ils pourront faire émergir leurs propres idéaux à leur rythme petit à petit. Mais aujourd'hui, dire qu'il y a trop de partis politiques est un non-sens. Pourquoi ? Parce que simplement, les partis politiques qui existent aujourd'hui, implantés au niveau national, n'ont pas toujours des solutions pour le problème des Congolais. Donc comment pouvez-vous vous passer de nouveaux partis politiques, de nouvelles idées politiques, lorsque les partis que vous avez ne répondent pas aux problèmes de la population ? Que faudrait-il faire dans ce cas-ci ? Il faut réduire le nombre des partis ou bien promouvoir les partis qui ne sont pas promus d'une certaine façon ? Mais d'abord, si vous réduisez le nombre de partis, je comprends, la question du nombre doit être traitée. Très bien. Mais ce n'est pas parce que vous réduisez le nombre de partis que les partis qui vont rester auront des meilleurs idéaux politiques. Ce n'est pas parce que vous supprimez et vous dites qu'il faut 10 partis politiques maximum que ces 10 partis politiques-là auront des solutions. J'aurais pu comprendre cette logique si nous avions 5, 6, 7 partis politiques qui ensemble sont construits sur des idéaux politiques, autour desquels la majeure partie des Congolais se retrouve. Mais la majeure partie des Congolais disent quoi aujourd'hui ? Que les partis visuels que nous connaissons et qui sont présents à chaque élection sont des partis qui sont dénués d'idéologie et tournent simplement autour de leur autorité morale. Donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas dire qu'il y a trop de partis politiques alors que les partis que nous connaissons n'ont pas réussi à régler le problème des Congolais. Il faut plutôt voir dans quelle mesure encadrer la création de nos partis politiques, conditionner cela à des conditions logistiques, de siège, d'accompagnement, d'idéologie, peut-être de pétitionnaire, comme on va dans d'autres pays, pour dire que si vous voulez créer un parti, il faut que vous ayez une pétition d'au moins 100 000 propositions de personnes qui ont signé votre pétition pour réclamer votre parti politique. Ce genre de choses-là. Mais il ne faut pas dire que nous avons trop de partis politiques alors que ceux qui sont là font la même chose depuis 10, 15, 20, 35 ans et n'ont pas réussi à moderniser et à changer l'image du pays. Donc, en quelque sorte, les partis politiques humains, la classe politique actuelle est gérée par une frange des gens, des personnes qui ne veulent pas donner accès, par exemple, à la jeunesse ou bien aux partis qui naissent aussi de prendre la relève. Oui, il y a, je prends le cas de l'Union sacrée, aujourd'hui, le chef de l'État a réussi à fédérer autour de lui les grandes forces politiques de la RDC. Très bien. Ça, c'est un fait. Il a réussi aussi à convaincre et à diminuer par le jeu démocratique des arguments politiques la force de l'opposition. Aujourd'hui, nous n'avons pratiquement pas d'opposition au Congo. Le parti ensemble, le regroupement ensemble, se présente aux présidentielles chaque 5 ans et disparaît de la scène politique juste après, chaque 5 ans. Les CD ont perte de vitesse. Le FCC décrédibilisé du fait de ses 18 ans de pouvoir qui ne peut donc pas donner de leçon de gestion quand on sait comment le pays est resté. Et donc, aujourd'hui, le challenge, le chef de l'État, c'est de réussir à faire fonctionner son Union sacrée, sa majorité parlementaire. Une majorité parlementaire composée de ce que sont aujourd'hui les leaders de ses partis politiques, qui sont aujourd'hui pour lui des alliés, mais qui sont en réalité, nous le savons tous, des adversaires politiques. Évidemment. Donc, un grand nombre ont participé aux élections présidentielles passées ou ont l'ambition de participer aux élections présidentielles futures. Et c'est légitime. De 2028. Et c'est légitime, c'est la politique. Mais sachant cela, le challenge du chef de l'État, c'est de réussir à amener cette barque jusqu'à la destination pour pouvoir implémenter rapidement sa politique. Or, si cela est mal fait, le chef de l'État sera buté à une difficulté tout au long de son mandat, où vous verrez que toutes les réformes positives qu'il voudrait implémenter seront bloquées parce que les leaders de la Union sacrée, de par leurs ambitions, ont des enjeux qui ne correspondent pas à ceux du chef de l'État. Ils ont des ambitions beaucoup plus égoïstes. Pas des ambitions égoïstes, mais ils ont un agenda qui ne correspond pas forcément à ceux du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a un bilan à présenter en 2028 qui doit être positif. Mais quand vous avez dans votre Union sacrée des partenaires politiques qui, eux aussi, ont des ambitions, ils ne sont pas forcément, ces partenaires-là, très enclins à vous produire un bilan positif. Parce que ce bilan positif qui bénéficiera à ceux de l'État sera malheureusement contre eux. Parce que plus le chef est populaire, moins les partenaires sont populaires. Et donc moins les partenaires ont de chances de prendre le pouvoir. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, ce que je veux dire, c'est que nous avons une situation où le chef, tout chef d'État, le président actuel, les présidents futurs, doivent créer une nouvelle classe politique. Une nouvelle classe politique, eu l'égard à ce que vous venez de brosser comme tableau par rapport aux partis et aussi à la situation du pays. Quelles sont les caractéristiques que vous aimeriez voir dans la nouvelle génération des leaders politiques ? Il faut des partis politiques qui proposent une autre façon de faire, qui proposent autre chose. Il faut des nouveaux partis et il faut des nouvelles personnes. Il faut créer, en ajouter sur ce qu'il y a déjà. Je pense qu'il faut ajouter sur ce qu'il y a déjà. Parce que ce qu'il y a déjà, comme parti politique, ne répond pas à une offre de qualité politique. On connaît depuis 10, 15, 20 ans la même classe politique. Quand vous regardez aujourd'hui les partis qui composent une eau sacrée, les 4-5 partis majeurs, les leaders de ces partis politiques ont tous entre 57-58 ans et au-delà. Quand vous regardez la classe politique qui est derrière eux, il n'y a personne de 45 ans qui a un parti politique ancré en RDC. Il n'y a aucun leader de 40 ans qui a un parti politique ancré en RDC. Il n'y a aucun leader de 35 ans qui a un parti politique ancré en RDC. Il n'y a aucun leader de 30 ans qui a un parti politique ancré en RDC. Ce qui veut dire qu'entre ceux qui ont 30 ans aujourd'hui et ceux qui ont 60 ans, il y a un vide politique. Les leaders politiques que nous connaissons aujourd'hui ont tous 58 ans et 60 ans passés. Au-delà, il n'y a rien. Et en dessous, les autres leaders ont peut-être 35, 30 ans. Ça veut dire que nous avons un gap, un vide politique entre 30 ans et 60 ans. Et comme ces leaders ont 60 ans aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes encore condamnés avec eux pour au moins les 20 prochaines années. Et qu'après cela, nous serons, si on ne prend pas des mesures pour renouveler la classe politique aujourd'hui, nous serons dans 20 ans face à un pays qui manque de leaders politiques pour tenir les rênes du pays, qui manque d'hommes politiques de qualité pour tenir le pays. Alors la solution, et j'en viens, c'est de dire que quand vous voulez créer de la richesse, quand vous voulez créer de l'emploi, quand vous voulez créer des entrepreneurs, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez en place les conditions pour que les entrepreneurs puissent évoluer, produire et créer de la richesse. Quand vous voulez créer des nouveaux acteurs politiques, non pas pour vous, mais pour la survie de la nation et la relève de la nation, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez en place les conditions de création d'une nouvelle classe politique. Je le dis, il y a deux moyens. Il y a le moyen électoral, pas la loi électorale. Il y a le moyen aussi des nominations du chef de l'État. Il peut, de manière individuelle, promouvoir une nouvelle classe politique, promouvoir la jeunesse, promouvoir l'équilibre des genres. Mais aussi, il y a le moyen de financer, comme ça se fait sous d'autres cieux, certains partis politiques qui sont, on peut le dire, entre guillemets, porteurs de potentiels changements. On se dit que voilà, tel parti politique, on peut l'encadrer. Si, 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 telle personne, apparemment, il a l'air d'avoir de bonnes idées, on peut l'encadrer. Je le dis de manière désintéressée, parce que moi, je n'ai pas de parti politique que j'ai créé ou que je dirige. Et ce n'est pas mon ambition. Mais je le dis de manière désintéressée, mais de manière objective. Il faut, aujourd'hui, de la même manière, on peut accompagner et financer les entrepreneurs congolais pour qu'on ait des leaders congolais en termes d'entrepreneuriat. De la même manière, pour la survie de la nation, il faut accompagner les jeunes leaders politiques, hommes ou femmes, vieux ou moins vieux, mais qui ont des nouveaux projets de société à présenter. Et que l'État puisse voir dans quelle manière, de manière légale, nous puissions financer des partis politiques, financer des acteurs politiques, des structures politiques pour la régénérescence d'une nouvelle classe plus fraîche en termes d'idées. Quel est votre niveau de satisfaction, alors ? Parce que vous avez parlé des vieux, aujourd'hui, qui sont dans les prises de décisions, dans les partis, aujourd'hui, qui sont... Vous avez cité par... Vous avez pris un échantillon de cinq partis politiques, et la majeure partie de ces acteurs sont au-delà de 60 ou bien 70 ans. Alors, quel est votre niveau de satisfaction concernant la représentativité des jeunes dans le milieu politique aujourd'hui ? Je pense qu'il faut nécessairement renouveler la classe politique. Il faut le faire. Ma satisfaction à moi, c'est que, que vous soyez bon ou pas, il faut renouveler les choses. Que vous soyez Obama ou pas, avec un bilan extraordinaire, à un certain moment, il faut renouveler la classe politique. Aujourd'hui, il y a une contradiction au niveau de la jeunesse et au niveau de la population congolaise. Aujourd'hui, les Congolais disent, il faut renouveler la classe politique. Quand vous leur parlez de classe politique à renouveler, ils disent, oui, nous voulons, nous voulons. Mais les mêmes Congolais que nous sommes, lorsque vous regardez à chaque élection, les personnes qui sont élues haut la main, et incontestablement, ce sont ces mêmes anciens leaders qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, dont les partis sont ancrés depuis 10, 15, 20 ans, et qui n'ont pourtant rien produit au Congo. Mais quand vous demandez aux Congolais que voulez-vous faire, ils vous disent, on veut renouveler la classe politique. Mais quand vous allez aux élections, les super élus, ce qu'on appelle les super élus, c'est-à-dire ceux qui ont été élus haut la main, ce sont toujours les mêmes leaders qui sont là depuis 30 ans, qui n'ont rien fait. Donc, il y a une responsabilité citoyenne dans la manière dont nous voulons renouveler la classe politique. Ce n'est pas seulement le système, le système n'est pas bon, mais aussi la manière dont les Congolais choisissent leurs élus est déterminante. La responsabilité de vouloir changer les choses incombe à qui ? Au souverain primaire ou bien à l'État ? Le souverain primaire d'abord, parce que le chef de l'État, lui-même, n'est que le fruit de la volonté populaire. Il est, dans la manière dont il est élu, soit le résultat d'une volonté de continuité, soit de renouvellement de la classe politique. Je parle de l'élection d'un chef de l'État. Et donc, le citoyen est le souverain primaire, ce n'est pas pour rien qu'on le dit. Donc, il est celui qui détermine qui le dirige. Et donc, les dirigeants sont le reflet de la population, le reflet de la qualité citoyenne de nos populations. Donc, on ne peut pas à la fois dire qu'on veut renouveler la classe politique parce que nos leaders sont tout le temps les mêmes, ils sont tout le temps là, ils ont volé, ils sont corrompus, ils sont ceci, cela. Et à chaque 5 ans, à chaque élection, ceux qui sont élus haut la main sont toujours les mêmes leaders. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été au pouvoir, ils ont pris, ils ont acquis une certaine aisance financière. Je ne présume pas de la manière dont ils ont obtenu cette aisance financière-là, mais du moins, ils ont obtenu une aisance financière qui leur a permis d'aller en province, dans les villages, poser des actes financiers à court terme spectaculaires, qui leur a donné donc une certaine popularité à court terme spectaculaire et qui les font élire. Et donc, à chaque 5 ans, nos populations tombent dans le piège. Et à chaque 5 ans, après, la population se plaint qu'il faut renouveler la classe politique. Mais qui va la renouveler ? Mais c'est la population. Ce n'est pas le chef de l'État. Le premier des moyens pour renouveler la classe politique, c'est d'abord les élections. Et nos meilleurs élus, chaque 5 ans, ceux qui sont toujours très bien élus, sont les plus grands acteurs politiques qui sont présumés, vous le savez comme moi, ayant dirigé pendant très longtemps, et n'ont pas donné non plus de grands résultats, malheureusement. Et les élections, il faut changer la loi électorale. La loi électorale, et puis le vote. Mais le vote, c'est votre responsabilité citoyenne. Vous, Jules, et moi, Junior, de savoir voter intelligemment. Parce qu'aussi, longtemps qu'on y va toujours avec cette loi électorale, dans ces mêmes conditions, rien ne changera. Rien ne changera. Je vous dirai pourquoi rien ne changera. Si vous arrivez... Si au Congo, on a la chance d'avoir un jour un candidat, dans 10 ans, 15 ans, aux élections, qui est porteur de nouvelles réformes, qui est porteur d'un nouveau souffle, si, même si ce candidat est un candidat divin, disons, vraiment providentiel, avec des idées magnifiques, s'il n'y a pas, dans l'ensemble, une classe politique qui a été renouvelée, ce leader-là, quand bien même il a la bonne volonté du monde, sera buté au même problème que les présidents aujourd'hui. Parce que la classe politique qui ne sera pas renouvelée sera la même classe politique avec laquelle il devra composer. Et comme cette classe politique est déjà rouillée, est déjà dans les méandres de ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire la routine, pas de résultats, une certaine léthargie d'idées, une certaine monotonie, pas de créativité, etc. Quand bien même ce nouveau président, ce nouveau leader serait bon et doté d'une bonne volonté, il sera buté à une classe politique mauvaise. Et donc, les résultats seront ou très difficiles à obtenir ou insuffisants. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a au niveau de l'Union sacrée, le président qui compose avec, comme je l'ai dit, son grand challenge, c'est de mener la barque de l'Union sacrée, qui compose avec des partenaires qui aujourd'hui sont des partenaires et qui demain peut-être seront des adversaires politiques aux prochaines élections. et qui ont des ambitions et c'est légitime. Pendant que le chef de l'État, et c'est là que se pose le problème de la classe politique et des ambitions. Parce que quand vous composez avec une classe politique dont tous les acteurs ont l'ambition d'être président, de gérer le pouvoir, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous composez avec une classe politique d'acteurs qui, eux, ont pour son ambition de travailler pour leur pays, de faire avancer les choses, de marquer leur passage dans les institutions, de faire briller le pays, de donner un autre langage, de se démarquer. Aujourd'hui, l'Union sacrée est composée essentiellement d'acteurs politiques qui ont déjà une énorme expérience politique, qui ont déjà été dans toutes les institutions et qui ont des ambitions présidentielles. C'est un frein à l'avancée des réformes du chef de l'État. C'est un challenge que le chef de l'État, et je le dis, a pour objectif de régler parce que c'est le plus gros challenge. Ce n'est même pas de gérer l'opposition, c'est de savoir comment manœuvrer l'Union sacrée. La preuve en est, quand le chef de l'État parle de la guerre à l'Est et qu'il est en train de se battre pour changer le narratif sur ce qui se passe à l'Est du pays, pour changer la manière dont est perçu le Rwanda de cette guerre, pour dévoiler plus que, ça n'a été fait dans le paravent, l'implication du Rwanda directement sur notre sol, au même moment, dans l'Union sacrée, vous avez des leaders qui vous expliquent que le chef de l'État leur a promis tel ou tel poste. quand le chef de l'État se bat sur la question de la guerre à l'Est, au même moment, vous avez des responsables politiques de l'Union sacrée qui font des points de presse pour vous expliquer qu'ils ne sont pas suffisamment représentés dans les institutions par rapport à leur poids politique au niveau de l'Assemblée. Quand le chef de l'État se bat toujours pour la question à l'Est du pays, il y a des leaders politiques de l'Union sacrée qui sont originaires de cet Est du pays-là, mais qui restent taiseux. Pourquoi ? Parce que les intérêts politiques de ces leaders-là divergent des intérêts politiques du chef de l'État. Et c'est pourquoi je vous dis que le challenge... Il ne partage particulièrement pas la même vision que le chef de l'État. Le challenge du chef de l'État, c'est de manager cette Union sacrée pour obtenir des résultats de réforme à court terme pour les Congolais, sachant qu'en son sein de son Union sacrée, il y a des gens qui sont rétractaires. Et vous verrez que plus nous allons aller vers les réformes, plus nous allons aller vers l'achèvement du mandat du chef de l'État, plus nous avancerons vers 2028, plus nous aurons des difficultés à faire fonctionner l'Union sacrée si nous n'y prêtons pas garde. Parce que le chef n'est pas bien entouré. Parce que le chef de l'État est en train de manager avec des hommes politiques qui ont des ambitions politiques de grande nature qui, parce qu'ils ont ces ambitions-là, sont peut-être moins concentrés sur les réformes comme pour l'être un nouveau jeune qui vient là et qui se dit que moi, je n'ai pas le temps de me présenter à la présidentielle, je n'ai pas cette ambition-là. Moi, mon souci à moi, c'est de réformer les choses et marquer mon nom dans l'histoire comme étant un ministre qui a pu marquer mon temps dans mon secteur. quel type de réforme serait le plus efficace pour favoriser le renouvellement de la classe politique actuelle ? Je pense qu'il faut laisser tomber le système de représentativité. C'est un système qui renforce les partis politiques déjà ancrés et qui tue la création de nouvelles idées politiques, la création de nouveaux talents politiques. Je pense qu'il faut continuer à conscientiser les populations pour savoir comment voter. Je pense aussi qu'il faut limiter les nombres des mandats des élus. Il faut limiter le nombre de mandats. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le nombre de mandats du président de la République est limité et que le nombre de mandats des députés et sénateurs n'est pas limité. C'est la même logique. Un président, aussi bon soit-il, il faut le renouvellement de la classe politique, il faut le renouvellement des idées politiques. Alors pourquoi voulez-vous renouveler les idées politiques à la présidence mais pas à l'Assemblée, pas au Sénat ? Ça c'est fort et très capital. On sort même de l'appartenance Junior, Koudoura, FCC, soutien le chef de l'État ou pas. On vous dit de par la volonté conditionnelle le nombre de mandats est limité dans le temps et c'est l'approche générale de tous les pays où les nombres de mandats sont limités. C'est-à-dire on vous limite le nombre de mandats pour le rafraîchissement des idées au niveau du sommet de l'État parce qu'on estime qu'après 5 ans fois 2 tout au plus 10 ans il faut aussi bon soyez-vous renouveler le leadership pour rafraîchir la créativité, l'innovation, la création de réformes. Alors pourquoi ce principe-là est appliqué au niveau de la présidentielle et pourquoi est-ce que vous ne voudriez pas renouveler les idées et rafraîchir la politique au niveau de l'Assemblée ? Pourquoi le président est limité à 2 mandats maximum de 5 ans et les députés sont illimités en termes de mandats ? Nous ne doit-on pas aussi rafraîchir la classe politique et rafraîchir les idées au niveau de l'Assemblée du Sénat ? C'est une question qui se pose et moi je pense que le renouvellement de la classe politique serait accéléré si nous pouvions limiter à la fois le nombre de mandats présidentiels et aussi le nombre de mandats au niveau législatif on nous dira oui mais le député et le représentant de la population si les citoyens veulent voter pour un député autant de fois qu'il le veut on peut laisser ce droit là mais pourquoi pas laisser ce droit là aussi au président de la république donc comme je l'ai dit c'est de deux choses l'une soit tout le monde a des mandats limités soit tout le monde a des mandats ouverts ouverts c'est très capital cette question que vous avez venu de parler est très important alors pensez-vous que la création des partis politiques comme vous l'avez dit précédemment ici ou le fait qu'on ait qu'on donne une certaine ouverture à plusieurs partis politiques entrés en scène est nécessaire pour le renouvellement de la classe politique c'est nécessaire pourquoi quand on regarde la scène politique nous avons regardez aux Etats-Unis il y a deux gros regroupements les républicains et les démocrates conservateurs et démocrates parce que ces structures là sont constituées sur des valeurs des idéaux des principes de fonctionnement qui ne dépendent pas des individus vous avez deux idéologies pourtant ils sont nombreux les américains mais ils sont de manière générale répartis en deux idéologies depuis des décennies des centaines d'années soit on est républicain soit on est démocrate parce que ces structures là sont basées sur des idéaux qui se renouvellent des idées qui se renouvellent mais qui restent ancrées dans un fondement de base c'est à dire conservateur ou démocrate ouvert d'esprit libéral et pourquoi chez nous on ne créerait pas aussi parce que les partis politiques ne sont pas créés sur des idéaux mais autour d'une personne c'est ce qu'on appelle en droit le pouvoir personnel en contradiction au pouvoir réel le pouvoir personnel est le pouvoir qui est créé autour d'une autorité du charisme de l'aura d'une autorité et de sa personne quand l'autorité quitte décède part ou s'en va le parti meurt le pouvoir réel est créé autour des idéaux des idées des principes un fonctionnement qui fait que Junior arrive Jules arrive peu importe les personnes la structure reste le parti persiste c'est ça mais aujourd'hui comme le pouvoir est créé autour des personnes ça fait qu'il est difficile pour la majeure partie des personnes qui veulent adhérer à un parti politique et qui cherchent un parti ou adhérer sur base des idées que ces jeunes là puissent adhérer à un parti parce qu'on ne comprend pas vraiment quel est le cap politique que prennent ces partis politiques là je vous garantis que si les jeunes pouvaient se passer et se dispenser de créer un parti politique et directement adhérer à un parti qui a des bonnes idées il le ferait il est beaucoup plus difficile de créer un parti politique que d'adhérer à un parti politique qui a des bonnes idées mais si les gens le font et qu'ils créent autant de partis c'est parce que les partis qui sont là aujourd'hui ne convainquent pas donc la création des partis en masse n'est pas une cause c'est la conséquence de l'échec des partis politiques qui existe aujourd'hui la création des partis politiques est la conséquence des échecs des partis politiques d'hier d'hier parce que l'offre politique telle que proposée ne convainc plus ni les plus anciens ni les jeunes et que parce que les défis changent parce que le challenge change mais les partis politiques qu'on connaît n'arrivent pas à se renouveler il est difficile que vous puissiez vous approprier l'image de ces partis politiques là donc la conséquence elle est laquelle c'est que vous dites que malgré que c'est beaucoup plus compliqué je vais créer mon parti politique mais si nous avions des partis dynamiques inclusifs où la gestion du parti est ouverte à tout le monde où la place au débat est là les gens iraient forcément dans des partis plutôt que de prendre la peine de dépenser 10 000 dollars pour payer des frais au ministère de je ne sais pas quel ministère pour avoir l'autorisation d'ouvrir un parti politique donc on est contraint aujourd'hui de chercher les voies et moyens mais je reviens sur ma proposition pour dire que vous allez poser la question pour savoir quel était le moyen le plus sûr les réformes qu'on pourrait mettre en place pour favoriser l'alternance politique et du moins le renouvellement de la crise politique je pense effectivement que dans les prochains débats au niveau de l'Assemblée il faut et ce sera des débats ou le il faut que le nombre de mandats des députés soit limité autant celui du président il est limité autant celui des députés doit être limité si le président a droit à deux mandats ou trois mandats peu importe le nombre de mandats que le député décidera je pense qu'un député après deux trois mandats il faut dire stop parce que trois mandats c'est quinze ans quinze ans c'est trois générations en trois générations vous avez de quoi servir votre population mais il faut laisser la place aux autres je pense qu'il faut ancrer dans la tête des populations l'idée de de faire un système rotatif d'être là pour un temps et de laisser la place aux autres aussi bon que vous soyez il faudra aussi que les députés prennent cette cette chose à bras le corps il faudra la hauteur d'esprit il faudra la hauteur d'esprit à la semaine et la nationale autant le chef de l'état est contraint à respecter des délais constitutionnels et des mandats constitutionnels autant les députés doivent l'être aussi très bien quel défi anticipé pourriez limiter l'efficacité du renouvellement de la classe politique quel défi la gestion des ambitions la gestion des ambitions il y a un conflit d'intérêts c'est à dire qu'on va demander aux députés de limiter le nombre de mandats des députés sachant qu'eux-mêmes ont des ambitions et il faudra donc se surpasser politiquement pour mettre en avant l'intérêt de la nation je l'ai dit il est important de renouveler la classe politique parce que tout leader qui viendra dans la suite après le président Tshisekedi même sera contraint si nous ne renouvellons pas la classe politique de travailler avec les mêmes acteurs d'aujourd'hui et les mêmes causes produisant les mêmes effets nous serons toujours dans cette incapacité à booster les changements tels que nous les voulons aussi vite que nous les voulons donc il en va de l'intérêt de la nation pour les projets de génération à venir de renouveler la classe politique le plus vite possible en finançant les partis politiques en mettant un système électoral beaucoup plus inclusif permettant la création des nouvelles idées permettant la création de nouveaux leaders politiques permettant la limitation du nombre de mandats des députés c'est une réforme forte et importante qui aurait un grand écho au niveau national et international parce que c'est fait dans très peu de pays et aujourd'hui au vu des challenges au vu de la difficulté du pays et toutes les réformes que nous avons en place si nous pouvions implémenter une réforme nous disions parce qu'il faut renouveler la classe politique parce qu'il faut donner la place à tout le monde parce qu'il faut donner la place à tout le monde autant le chef de l'état est limité en mandat pour les mêmes raisons d'alternance d'alternative et de renouvellement des idées et de management autant au niveau de l'assemblée nous limitons le nombre de mandats des députés c'est bien bon de le dire mais comment y arriver il faudrait-il passer par des campagnes de sensibilisation de la population le nombre de mandats des députés c'est l'assemblée c'est l'assemblée moi si j'avais l'opportunité d'exercer une quelconque partielle de pouvoir dans ce pays j'étais en mesure de le faire s'il y avait une loi un projet de loi ou une proposition de loi que je pourrais faire c'est de limiter le nombre de mandats des élus même si j'étais élu j'allais le proposer très bien alors nous allons chuter par cette question du dialogue ça fait mouche aujourd'hui sur la scène politique on est en train de parler du dialogue le dialogue quelle est l'importance du dialogue aujourd'hui est-ce impérieux de vouloir dialoguer pendant que le pays est en train de partir nous sommes menacés de toutes nos frontières quelle est votre lecture de fait faudrait-il est-il impérieux opportun d'abord le dialogue le chef de l'état le mène tous les jours il l'a encore dit selon le terme de vos confrères de la radio à Bruxelles il est ouvert au dialogue il a toujours été il a été à l'époque du FCC-Cache premier mandat il a demeuré ouvert au dialogue dans la composition de ces différents gouvernements comme vous voyez comment l'union sacrée est composée s'il n'y avait pas de dialogue il n'y aurait jamais d'union sacrée le chef de l'état a fait énormément de compromis dans la gestion des ambitions des grands partis politiques qui composent la scène politique congolaise il y a le dialogue aujourd'hui la question rwandaise le chef de l'état l'a dit il demeure ouvert aux discussions avec tous les congolais qui s'estiment être en mesure de contribuer à l'effort autant il y a des congolais qui trahissent la nation l'AFC compte parmi elles des congolais qui trahissent la nation autant le chef de l'état l'a condamné autant le chef de l'état a maintenu sa main ouverte aux opposants qui veulent discuter apporter leur pire à l'édifice face à la question de Kadamé et du Rwanda mais on a connu des dialogues plusieurs dialogues dans notre pays qui aboutissent toujours le partage du pouvoir le dialogue n'est pas forcément la forme que les gens veulent donner ou que certains opposants veulent donner qui est comme un moyen de pression ou de chantage pour dire que le chef de l'état parce qu'il parle dialogue il est en difficulté d'abord le dialogue qui a été évoqué là est un dialogue que vous évoquez là est un dialogue qui a été évoqué par Matta Fayoul de l'opposition qui estime qu'il faille discuter dont les conditions des discussions en termes de forme n'ont pas été précisées par lui-même l'initiateur de la démarche de deux à cause de cela enfin partant de cela d'autres leaders politiques estiment et sautent sur l'occasion pour dire que voilà tout dialogue est une occasion de renégocier un positionnement politique parce qu'il est en souffle d'inspiration et en souffle financier et souffler financièrement mais le chef de l'état dialogue constamment il l'a dit je demeure ouvert aux partenaires qui veulent discuter avec moi maintenant il ne faut pas faire d'un dialogue une opportunité de négocier sur la vie des Congolais parce qu'au-delà du jeu politique de dialogue table ronde il faut que nous discutions voilà nous voulons poser des préalables il y a des Congolais aujourd'hui des opposants Congolais qui disent que pour discuter sur la question de la guerre à l'Est parce que M. Fayoulou j'ai apprécié les opposants posent des conditions j'ai apprécié l'initiative de l'opposant dont je ne partage pas forcément les idées mais j'ai apprécié l'initiative ça veut dire que vu tel dossier et tel dossier à l'Est il faut que nous discutions j'ai par contre été très déçu de voir certains opposants dire que pour discuter de la guerre à l'Est ils posent des conditions il faille régler des conditions préalables mais les Congolais à l'Est du pays ils meurent sans conditions préalables les déplacés à l'Est du pays ils sont déplacés sans conditions préalables la guerre nous est faite sans conditions préalables les traîtres congolais qui vont rejoindre l'AFC et qui attaquent la RDC en collaboration avec un pays rwandais qui nous agresse le font sans préalable vous vous dites républicain vous vous dites patriote vous vous dites nationaliste comment pouvez-vous calmement à la télé ou à la radio dire que vous Congolais patriote soit disant leader en plus vous pouvez discuter de la RDC avec le chef de l'État à condition que vos désidératas individuels parce que ce sont des conditions qui sont propres à la personne et non pas aux populations de l'Est à condition que vos conditions individuelles soient réglées mais c'est une irresponsabilité politique et il revient aux journalistes politiques de jouer leur rôle et de demander à ces acteurs-là donc vous aujourd'hui monsieur le politicien vous nous dites vous nous dites qu'en réalité pour parler Congo et trouver une solution par rapport à la guerre du Rwanda vous préférez poser des conditions individuelles pour vos intérêts individuels et laisser Kagame continuer à tuer un jour de plus plutôt que de parler avec le chef de l'État sans condition que ces opposants-là vous répondent à cette question-là que nous sachions qui ils sont réellement et de quel côté ils sont réellement voici ma position très bien monsieur Junior Coudon merci d'avoir été le nôtre aujourd'hui pour éclairer la lanterne de plusieurs et d'apporter aussi un nouveau souffle en tant qu'acteur majeur de la scène politique c'est moi qui me remercie je remercie Congo Buzz je remercie votre émission repère je vous remercie vous Jules de m'avoir donné ma chance de m'exprimer sur ce plateau j'espère avoir contribué de manière significative et intéressante au débat qui se passe politiquement dans notre pays j'espère aussi avoir contribué comme je l'ai dit au développement de mon pays à travers des idées que je pense qui peuvent être intéressantes du moins à débattre et à analyser dans les salons politiques et aussi dans les foyers et à la cité très bien mesdames et messieurs ça n'est fini pour ce numéro si vous pensez que vous avez un son de cloche contraire à Junior Coudoura cadre de l'Union Sacrée acteur majeur de la scène politique actuelle en RDC vous pouvez toutefois venir et il est disponible à rencontrer n'importe qui et partager toujours pour l'intérêt de la RDC alors mesdames et messieurs on se retrouve très prochainement merci à Chris là merci pour le travail merci à Jevois à la qualité merci beaucoup à la grande équipe de Congo Bustélévisions on se retrouve très prochainement que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse la RDC au revoir Bustélévisions 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 Bustélévisions